Prince TV Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV On commence aujourd'hui avec un rappel plus qu'important relatif à l'artiste ivoirien Baby Philippe qui a sorti il y a quelques semaines seulement son nouvel album intitulé On The Track album de 16 titres disponibles sur toutes les plateformes légales de musique en ligne N'oubliez pas aussi d'aller soutenir les deux premiers clips de l'album que Baby Philippe nous a offert notamment Prophétie et tout récemment Samatonk collaboration musicale entre Baby Philippe et Mohamed Diaby du Mali tout ça chapeauté, couronné par la présence d'une grande figure du cinéma sénégalais dans le clip notamment Alima Gadji voilà comprenez par là que Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est l'Afrique qui gagne Baby Philippe a pensé à tout le monde franchement aller découvrir les clips, aller découvrir les sons acheter, acheter et trop de choses On The Track, on continue Prince TV On poursuit maintenant avec une information relative à la superstar du foot togolaise Emmanuel C.I. Adebayor et une mannequin sénégalaise que beaucoup ne connaissent peut-être pas nommée Adja Diallo Selon les faits, Adja Diallo et Emmanuel Adebayor auraient eu des rapports intimes Clairement Après quoi, elle a laissé Adebayor même pour aller coucher avec un bon pétit d'Adebayor Alors prise devant les faits Elle a été interrogée Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est John Julia international Tu quittes au Sénégal pour venir face au Togo Et puis tu passes d'un Togolais à un autre Togolais Trop de choses Elle a été claire Elle a déshabillé Adebayor Elle a dit Adebayor est nul au lit Il ne peut même pas faire 10 minutes Elle, ça ne peut pas la satisfaire Le gras Adebayor Rabaissé, humilié, déshabillé publiquement Alors pour cette année 2020, je crois que ce n'est pas le premier scandale sexuel Sinon la première information sexuelle qui fuse Sur Adebayor Je crois il y a quelques mois en arrière Il était question d'une affaire de 20 000 francs Comme quoi la superstar gérait les go du Togo En donnant seulement 20 000 francs Et je crois qu'il avait réagi indirectement Mais cette fois-ci Vu comment l'information se présente Nul au lit Il ne peut pas faire 10 minutes Pourtant c'est un sportif professionnel Trop de choses Je ne suis pas sûr que Adebayor réagisse Mais automatiquement J'appelle toute la jeunesse togolaise Attraper les go sénégalaises Pour se venger Parce que quand ça commence comme ça Ils vont dire non Les Togolais ne sont pas trop forts Parce que quand un gars quitte son pays Pour aller gérer une go dans un autre pays C'est son pays qu'il représente C'est le drapeau national qu'il représente Et là on voit Adebayor réduit Déshabillé, humilié Donc les Togolais Attraper les go sénégalaises Vengez Vengez la nation Montrez-le que chez vous aussi Il y a un garçon Sinon là Adebayor C'est compliqué C'est bizarre On attend de voir la suite De cette affaire Nul au lit Il ne peut pas faire 10 minutes Un sportif professionnel Trop de choses On continue On poursuit maintenant Avec une information Qui a bousculé Les réseaux sociaux Il y a quelques jours seulement On a tous appris Que Nathalie Koha A été mariée Enfin Traditionnellement mariée Mais pour un bon africain C'est un mariage traditionnel Même c'est déjà mariage Automatiquement Ces détracteurs Ont commencé à se manifester Sur les réseaux sociaux Une femme comme ça Tu la prends Tu la mets dans le foyer Les commentaires ont fusé De partout Bon C'est malheureusement Toujours le cas Avec les femmes Web influenceuses En Afrique Lorsqu'elles Deviennent sérieuses Alors qu'on leur a attribué Des images Sinon des caractères De prostituées Trop 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 de choses Nathalie Koha S'est sentie blessée Même si souvent Elle se retient Vis-à-vis des commentaires Et cette fois-ci Elle a décidé De frapper fort De réagir De répondre aux gens Pour leur faire comprendre Que vraiment Ce qui vous fait mal aujourd'hui C'est de savoir que L'énergie que vous mettez Jour après jour Pour me dire Pour me faire passer Pour la personne La plus Noire possible Pour me faire passer Pour le déchet De la nature Pour me faire passer Pour tout A des résultats inverses A ceux que vous avez pronostiqué C'est ça Qui vous fait mal Mais ça Ce n'est pas de ma faute Parce que je ne suis pas Responsable De ce qui se passe Dans ma vie En réalité Tout ce que j'ai fait C'est tenir bon Et espérer que Je ne peux pas avoir Une charge aussi Brutale De coup Si je ne suis pas Prédestiné A quelque chose De bien C'est tout Ce que j'ai fait Dans ma vie Donc lâchez Ceux qui m'entourent Ça ne sert à rien Lâchez Lâchez Avouez Que vous êtes Omnibulé Par moi Et que vous avez Besoin de moi Je suis l'essence De vos voitures Si vous en avez Évoluons Voilà Ainsi donc Fût présenté La réaction De Nathalie Koua Vous parlez Vous médisez Sur sa vie Vous déclarez des choses Mais apparemment C'est le contraire Qui se produit Donc on attend De voir après Le mariage traditionnel Le mariage Avec la robe blanche À la mairie Et trop de choses Là encore Il y aura commentaire Des ça De toute façon C'est devenu une coutume Quant aux influenceuses Africaines Sur les réseaux sociaux Et ça va se savoir On continue France TV On poursuit maintenant Avec l'artiste Malian Siziki Diabate Qui comme on le sait Depuis bien deux mois Maintenant Est en prison Mais quand bien même Il est enfermé Quand bien même Il est privé De sa liberté Incarcérée L'artiste Ne lâche pas l'affaire On se rappelle Il y a un mois Il nous a sorti Un clip Malgré qu'il soit En prison Et il y a quelques jours Seulement L'artiste S'est satisfait D'avoir hâté La barre Des 2 millions de vues En seulement Un mois Sur Youtube Et visiblement L'artiste Malian Siziki Diabate Ne compte pas En rester là Voilà Pour lui Les choses sont claires La prison Ne doit pas empêcher Sa musique De voyager La prison Ne doit pas empêcher Ses oeuvres De vivre Ceci étant L'appris Il y a quelques heures Seulement Que Siziki Diabate Lancera Dans quelques jours Sur le marché Un nouveau clip D'après lui Il le dit clairement Vous l'avez demandé Et nous l'avons fait Après le succès De la chanson Boumilla Découvrez le clip En exclusivité Ce 20 novembre A 18h Voilà Donc comme bien même Il est en prison Siziki Diabate Ne lâche pas l'affaire On attend les retombées Les résultats De ce prochain clip Et bien de choses A l'artiste On continue France TV On termine ce journal Maintenant Avec le footballeur Camerounais Samuel Ettofis Qui comme on le sait Est à la retraite Depuis Quelques mois Maintenant Et visiblement Soyons clairs En tant que bon fan De football Ça nous fait mal Toujours de voir Les grandes stars Des joueurs Qu'on a pris plaisir A regarder Plaisir à suivre Se retirer Prendre leur retraite Ça fait un pincement au coeur Mais petite lueur D'espoir Car apparemment Il y a un club De 3ème division espagnole Je crois Real Morsia Dont le président Serait déterminé A faire revenir Samuel Ettofis Sur le terrain Il veut le faire jouer En 3ème division Genre on fonce pas trop Tu vois Quand tu regardes La carrière d'Eto Tu sais que là-bas Il va pas trop foncer Il marche Et puis il fait les triplés Voilà Ça va faire plaisir A tous les amoureux Du 9 Du grand 9 D'Afrique On attend de voir Une chose est sûre Ça nous fera vraiment Alors là Vraiment plaisir de revoir Samuel Ettofis Sur un terrain de foot Toujours est-il Que la décision Revient à la star On attend de voir La suite de cette affaire D'ici là C'est terminé Pour ce journal Merci à ceux Qui nous ont suivis Jusqu'à la fin C'est l'Afrique qui gagne A bientôt sur notre chaîne Pour de prochaines Pour de nouvelles éditions Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada